Musique Bienvenue sur Africa 24. Mon invité du jour est une star ici au Burkina. Génial inventeur, un look d'artiste. C'est surtout un formidable sculpteur. Je vous invite à voyager avec Kouanda Sahab, mon invité sur sa belle machine. Génial inventeur, un look d'artiste. C'est une marque déposée. Comment est née la KS ? C'est vrai, la KS est née à partir du même montant que tu as connu il y a très longtemps que Danu Kuyeta a exploité pour son film Ouagasara. C'était une petite personne que je l'ai venue à Harley-Davidson. Les gens ont beaucoup aimé, les gens ont beaucoup apprécié. Même les gens viennent, ils prennent, ils font des films. Ça m'a encouragé de me dire, Sahab, pourquoi de l'Afrique, personne ne pense à créer une voiture ? Pourquoi au Burkina, les gens ne pensent pas qu'on peut créer une voiture ? Écoute, moi je vais oser un jour. De quoi est composée cette voiture ? Ces voitures sont composées à travers la récupération, toujours telle que tout le monde me connaît. Je suis quelqu'un qui a passé, qui a sauvé, gardé l'environnement et donné une seconde vie à des poubelles. Comme tu connais le nom, le roi de la récupération, l'ambassadeur des poubelles. Donc j'ai toujours dit que je vais récupérer, c'est que les gens jettent toujours des cadres de manteau, des firailles passées par là, et essayer de construire une voiture qui pourrait quand même être une première voiture Burkina B. Alors par exemple, vous pouvez nous dire d'où viennent des pièces, par exemple celle-ci ? Par exemple, ce valon, je l'ai récupéré en temps de firaille. Quand j'avais l'idée de créer une voiture, quand je l'ai récupéré, c'était un valon normal, je l'ai déposé, je ne la touchais pas. Ce bloc montaire, c'est quand j'ai fini de construire le saci, je suis allé le payer au marché du théâtre populaire. Et tout neuf, qu'à l'air pour venir et faire le montage. Ce deuxième bloc montaire, c'est quand à un moment donné, quand le public, parce que tout premièrement, je n'avais pas voulu imposer forcément une voiture. Je voulais être censé avec le public Burkina B pour voir quelle est leur vision. À un moment donné, tout le monde me demande, mais tu n'as pas mal de ça hier ? Oui, une voiture, mais il n'y a pas de marche à l'air. Donc voilà, un jour à l'autre, j'ai décidé, l'idée est là. Je sais que les gens, maintenant, savent qu'on peut créer une voiture. Je suis allé chercher le deuxième bloc de City pour venir mettre le montant en l'envers et que ça communique le marche à l'air. Donc, ça veut dire qu'il y a un moteur pour la marche avant et un autre pour la marche arrière. Et voilà, donc tous les deux ensemble, ça fait neuf vitesses. Neuf vitesses ? Oui. Mais évidemment, il y avait un bloc tout seul qui pouvait donner un marche arrière, un marche avant, mais ça, ce n'est pas ma créature à moi. Et moi, ma créature, c'est faire deux monteurs pour faire la recherche aux futures créations. Qu'est-ce qu'on peut prendre deux monteurs pour jumeler et donner une force à toute une voiture ? Et ça marche à l'essence ? Oui, ça marche à l'essence comme les autres. Et il y a même la musique ? Justement, il y a même la musique. Ça, c'est juste pour ne pas quand même toujours rester ennuyé, même si tu es au volant, même si tu es en circulation. Tu peux te communiquer avec la musique pour ne pas être ennuyant et faire voyager l'esprit ailleurs. C'est la radio ? Voilà, la radio et rester toujours dans ton typique créature poubelle et être fier de ce que tu as inventé dans ta création. Et voilà, pour donner la force à ma créature. Alors, avant la KS, le roi des récupérateurs que vous êtes a commencé par les sculptures. Donc, je vous propose de nous emmener visiter vos œuvres. Il n'y a pas de problème. Comme vous le savez, toute chose a des commencements, a des fins. Donc, quand on commence par les sculptures, à un moment donné, si on est content de ce qu'on fait, on évolue. On y va. On a fait naître la KS. Allons voir votre évolution. Alors, Sahab, comme vous êtes né ici au Burkina, comment avez-vous commencé la sculpture ? C'est vrai que moi, ici, né au Burkina et grandi au Burkina Faso, je peux dire heureusement, malheureusement, heureusement parce que Dieu m'a donné un don, malheureusement parce qu'il n'a pas fait le banc. Oui, vous n'avez pas allé à l'école. Voilà, j'ai fait l'école courant, Dieu merci. Après l'école courant, j'ai essayé de rentrer dans le monde de la vie, de mon avenir. J'ai fait des manœuvres à se passer par là avec des maçons, avec des bennes. À un moment donné, j'ai eu l'occasion de travailler comme un emprunti chauffeur. Je vais passer à Loumé, Kotonou, Bénin, Mali, Côte d'Ivoire, Ghana pour transporter des chirurgènes à mon pays. Un jour, j'ai décidé pour dire que non, mais écoute, tout ce que tu travailles, c'est des gens qui ont un lycée. Mais Sahab, pourquoi pas ne pas chercher à travailler quelque chose pour toi ? Et voilà, j'ai commencé à abandonner le service comme ça. Les gens, ils se posaient la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Sahab a laissé le bloc, on l'a sassé ou il y a eu un problème ? Pourtant, aucun problème, c'est une décision à moi. Et voilà, je suis rentré dans le quartier et je commence à régrouper des jeunes pour faire des théâtres, faire des comptes qu'on en ait trouvé que le vieillard nous racontait. Toujours, tu vois, c'était insuffisant de ce qu'il y a dans ma tête. Une nuit, je suis rentré pour dormir et l'esprit m'a l'effigé de sa main. J'ai essayé, il a l'effigé. Je me suis levé, je commence à balader au dehors, aller dans les espaces où personne n'épilane. C'était à une heure, en allant vers 3h du matin. Et l'esprit m'a dit, bon voilà, écoute, tu travailles quelque chose de créativité. Et puis, tu sais que les gens, ils jettent des manteaux, ils payent des voitures, ils consomment, ils demandent de passer par là, le pêche, ils jettent. Et l'environnement est en comblant. Et puis voilà, est-ce que si tu récupères ça, tu ne peux pas faire quelque chose ? Et c'est comme ça qu'a démarré la récupération ? Ben justement, c'est comme ça, ça a démarré. Et puis voilà, je commence à me demander qu'est-ce que je vais faire. L'idée m'a donné de faire un enjeu, l'autrice. Oui. Et je me suis posé la question, quel matière et quel matière de montée qui peut le faire ? Et voilà, récupérer un réservoir et une fourche de vélos, en plus des gadabous avec des chiennes. Et toute la journée, j'ai confectionné 7 à jour. C'était la première sculpture ? La première sculpture. Actuellement, il a été exposé à l'hôtel, j'ai demandé. Oui. Et vraiment, j'ai passé toute la journée à me poser la question, c'est qui l'a fait ? Après, j'ai trouvé que non, personne ne l'a fait chez moi. Mais je vous dis que très originalement, moi, Sahab, quand je suis dans ma création, je ne me trouve pas Sahab comme je le connais. Mais après ma création, que je répète ma vraie personnelle ? Sinon, si je suis en création, je suis autrement. Ça, je le sais. Donc, il y a deux personnages. Voilà, je le sais à partir de ce jour. Parce que quand je suis en création, je suis dans mon mon folie et je suis vraiment fou. Je ne vis pas ce que les gens vivent. Mais quand je laisse et je les viens, c'est par exemple quand je suis dans la poubelle. Pour moi, une poubelle, les gens disent que c'est étonnant, c'est malade. Quand je monte dans la poubelle, c'est comme dans une salon d'honneur. L'odeur qui s'épuie là-bas, pour moi, c'est comme des déodorants. Ça ne me gêne pas. Vraiment, je suis fier. C'est comme tu rentres dans ton bureau avec le climat du serre. Donc, votre bureau, c'est la poubelle, c'est les décharges. Voilà, c'est clair. Donc, c'est mon tesor à moi. Et voilà. Donc, c'est clair, c'est ça. Ensuite, j'ai eu à créer à plusieurs. Dans ma première exposition, j'ai rencontré une dame réalisatrice, qui fait de super flics, qui s'appelle Kadizoli, qui a été l'auteur de me faire exposer à la Maison des Péps à l'occasion des fêtards 2001. Et voilà. L'occasion est deuxième, 2002. 2002, j'ai rencontré deux filles qui étaient venues pour finir leur étude sur le patrimoine Kittrel. Ils ont pris des photos et passés par là. Les gens disent, non, Sahab, il ne faut pas les laisser prendre des photos. Ils vont t'exploiter. J'ai dit, mais attends, fouiller des poubelles et réaliser des choses, et que ça permet aux gens de quitter en Europe pour venir faire des photos. Sahab est devenu vraiment glissien. Alors, Sahab, là, on est confortablement installé dans une de vos dernières créations, le salon. Voilà. Et entre-temps, il y a eu le cinéma, Danny Kouyaté, notamment. Oui, justement. Il y a eu Danny Kouyaté, qui m'a contacté en 2003, pour prendre Mazaguar, ma première manteau créature, pour faire son film Ouagasara. Et en dehors de ça, j'ai participé au salon des livres et de la journée régionale en France. C'était ma première voyage. Ma deuxième voyage, c'était dans la menge. Toujours avec des associations qui soutiennent de l'art africain. Quatrièmement, toujours là-bas. Cinquièmement, j'ai été en Ardès. Et sixièmement, j'ai été dans les Ardennes. Septième, j'ai été en Ardès cette année, pour réaliser un géant corcodyle, à la ferme des corcodyles de Pirlate, où j'ai eu l'occasion d'inviter l'ambassadeur de Burkina à Paris, invité Guipène, et même osé inviter Nicolas Sarkozy, parce que pour moi, c'était le plus important que les gens sachent qu'on en vienne souvent pour contribuer à notre savoir-faire. Pour vous, vous vivez aujourd'hui de votre art ? Oui, vraiment. Au tout commencement, je ne m'entendais pas avoir de l'argent, je ne m'entendais pas partir en Europe. Je l'ai travaillé parce que c'est un don sur mes estomacs. Mais de nos jours, j'ai su que non, écoute, Dieu est incapable de tout faire. Je le remercie, Dieu, je vis de mon art depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Et on peut avoir une idée de ce que vous gagnez en vendant vos sculptures, par exemple ? En Afrique, c'est très dur de vous dire ce qu'on gagne, parce qu'entre nous les Africains, on ne paie pas l'art comme vous le savez, parce qu'on ne reconnaît pas la valeur de notre fortune, notre euro, notre diamant, notre dollar. Mais vraiment, quand je voyage en Europe, je gagne l'opportunité. Ou si je reviens à mon pays, je peux faire 6 mois et 8 mois sans travailler, mais je mange. Et en dehors de ça, c'est pourquoi il a eu l'honneur de m'accueillir depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Et chaque jour, il me fait exposer à l'air jardin. Et voilà, j'arrive à rencontrer des touristes pour le vendre un peu, un peu. Et puis voilà, avec ça, je le remercie Dieu, je m'en sois. Et je pense que pour gagner la vie, ce n'est pas être riche tout d'un coup. Il y a la tortue qui dit qu'il faut aller lentement, mais sûrement. Et en plus, pour accueillir des clients, ce n'est pas facile de visiter. Parce qu'un prouveur dit qu'être berger de mille animaux, une seule bâton peut les guider. Mais être berger de mille personnes, il faut mille bâton. Ça convient avec des esprits, vraiment différence. Mais on reste toujours à les accueillir, on reste toujours à être satisfaits de leur comportement. Combien d'oeuvres avez-vous créées depuis que vous avez commencé ? Ah là, je ne peux pas. Parce que là, c'est beaucoup, beaucoup. C'est tout un monde. Je ne sais pas. Vraiment, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Une mille ou deux mille maintenant. Parce qu'il y a l'Europe qui est là, il y a la France qui est là, et il y a le Burkina qui est là. Vraiment, passer par là, c'est difficile de les trouver. Il y a des touristes que je ne connais pas, qui sont en voyage, qui sont passés par là avec mes Juifs. Donc, vraiment, ce n'est pas facile de connaître le nombre. C'est beaucoup. Je pense que ce qui me reste dans la tête est pur que Shiké. Et pur, et très pur par rapport à Shiké, les gens ont déjà vu. Et qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour le futur, Sahab ? Moi, le futur, je souhaite que le monde entier, particulièrement l'Afrique, très particulièrement mon pays, Burkina Faso, que ce soit les yonistes ou les addicts, sache que, non, en Afrique, on peut créer des usines, des poubelles. Et le futur, je ne veux pas que cette savoir-faire reste à moi seul. Je veux que ça aille avec le jaunesse Burkina Faso et particulièrement mes enfants. Et je pense qu'il y aura du temps que je vais créer un centre de la récupération avec des jeunes qui ont une difficulté, qui ont perdu la chance à l'école, qui croient qu'ils ont perdu la vie, pour qu'ils essaient de rattraper le courage et l'effort de la vie pour continuer le combat africain. Merci beaucoup, Sahab, pour ce magnifique voyage. De rien. Merci à tous les presses journalistes qui ont toujours considéré, Sahab, qui ont toujours considéré ce que je vais faire, pendant que les gens disent que c'est la folie et que Dieu porte le vent à tout le monde. Et à très bientôt sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501